... Cette année, mesdames et messieurs, il y a une nouveauté démocratique au gala. Puisque... ça prend des notes, les couturiers, hein? Puisque le grand public est invité à voter par téléphone pour la chanson la plus populaire de l'année. Oui. Alors, les gens à la maison, si vous regardez en bas, pas sur le tapis, en bas de l'écran, vous pouvez voir le nom des cinq chansons finalistes qui apparaissent, ainsi que le numéro de téléphone. Et le vote est commencé depuis midi aujourd'hui et se termine à 21 heures aujourd'hui également. Le système qu'on a, c'est vraiment à toute épreuve. C'est-à-dire que tous les appels sont acheminés vers un ordinateur neutre à Kansas City. Bon, l'appel coûte 50 cents, mais ça a l'air cher à Montréal-Kansas City, 50 cents. Mais c'est pas cher. J'ai juste à tromper le numéro de téléphone. À New York, c'est trois pièces et quart. Maintenant, comment procéder? D'abord, tout ce que vous faites, c'est de vous abonner au téléphone. C'est la première des choses. Vous payez votre compte. Ensuite, vous décochez le récepteur. Vous ouvrez la bouche, mais vous ne dites rien, parce que tout se fait avec ce doigt-là ici. Maintenant, si vous avez peur de parler, mettez-vous le récepteur dans la bouche. Tiens-le-même comme ça ici. Il n'a pas besoin de virer les freins. Vous faites juste virer le doigt, comme ça. Vous virez le doigt. Puis là, si vous voulez trouver le tendon, mon Dieu, chantez votre chanson pendant que vous signalez. Ça va passer le temps. Maintenant, si vous voulez que le vote soit secret, votre vote reste secret, ce qu'on vous suggère, nous, c'est de grimper dans un poteau de téléphone et signaler avec votre doigt sur le fil 1-900... C'est ça. Si vous voulez que personne vous achale pour savoir pour qui vous avez voté, restez dans le poteau 2-3 semaines quand vous allez avoir l'appel. Maintenant, si jamais il n'y a aucune chanson qui vous tente, appelez quand même et votez pour l'étoile de la partie d'hockey d'hier soir. Bon, s'il y a des jeunes dames qui désirent économiser un petit 50e, c'est rendu tellement cher, un 50e de nos jours, s'il y a des jeunes dames qui désirent économiser un petit 50e, mais mon Dieu, appelez-nous ici, on va se faire un plaisir de téléphoner pour vous, puis vous allez voir à la fin de la soirée. Oui, vous allez voir un peu de 50e. Oui, oui, oui. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de présenter les premiers Félix de la soirée dans les catégories Country, Enfants et Jazz. Et pour présenter ces premiers Félix, deux personnes qui, disons, lorsqu'ils vont à la campagne, écoutent du jazz pour rester jeunes. Ça fuit. C'est rare. Ou bien quand ils écoutent du jazz, ils envoient leurs enfants à la campagne pour qu'ils restent jeunes. Ah, d'accord. Choisissez. Mesdames et messieurs, René Mattel et Normand Bracouet. Bonsoir. Bonsoir. René, je pense qu'après Dignedong, on est le duo le plus intéressant de la soirée. On est ici pour présenter les catégories Enfants, Country et Jazz. Et Enfants, je sais pourquoi, parce que... Et de Bruno et de Canel, passe partout! Merci. Merci.